J'ai plein de questions, ils ont plein de réponses, ils sont brillants. Et on allume les buzzers de Mathieu, de Dana, de Julien, de Valentin. Les mains sont sur les buzzers, tout le monde est prêt, c'est parti. À quel empereur, l'école polytechnique, doit-elle, Valentin ? Napoléon. Premier. J'allais valider, mais en plus vous avez précisé, bien sûr, Napoléon premier. Doit-elle son drapeau et sa devise ? La devise, d'ailleurs, de l'école polytechnique, Dana, vous voulez nous la dire, la devise de polytechnique ? Pour la patrie, les sciences et la gloire. Qui est une très belle devise. Je vous rassure, à la maison, on n'aura pas que des questions sur polytechnique, c'est juste pour mettre dans l'ambiance. Deux points sur cette deuxième question. Quelle mosquée d'Istanbul ? Mathieu. Sainte-Sophie ? Non. Construite, Valentin. Une mosquée bleue ? Oui, une mosquée bleue. Construite sous le règne du sultan Ahmed Ier, doit son nom courant, évoquant une couleur, donc, au carreau de faïence, ornance et murs intérieurs. La mosquée bleue, jolie. Quels trois points, ici, sur cette première question à trois points ? Quelle muster l'idée, parfois confondue avec l'hermine et le putois, est le plus petit Mathieu ? La belette. Et la bonne réponse. Trois points, Mathieu. Le plus petit carnivore d'Europe. Première question à trois points, remportée par Mathieu. Et maintenant, on va écouter ceci. Explication et puis question. Pour l'explication, ça, c'est bien sûr le groupe Maroon 5 et Christina Alighiera, par ailleurs, qui interprète le tube Moves Like Jagger. De quel groupe de rock mythique fondé dans les années 60, Mick Jagger est-il le leader ? Un point de plus pour Valentin. En 1935, un peu de littérature. Quelle pièce de théâtre de Jean Giraudoux montre Valentin ? La guerre de Troie n'aura pas lieu. Encore une bonne réponse. Les deuxièmes années, vous ne laissez pas déborder par la troisième année. Attention, ça ne va pas, ça. Quelle pièce de théâtre de Jean Giraudoux montre les efforts désespérés d'Hector pour éviter la guerre ? La guerre de Troie n'aura pas lieu. On continue, quelle ville de Suisse abrite une prestigieuse... Julien. Leusanne. École polytechnique. Mathieu. Zurich. Zurich, école polytechnique. ayant compté dans ses rangs une vingtaine de futurs prix Nobel, dont Albert Einstein. Pour l'instant, nouvelle définition du 9 points gagnant. Le 9 points gagnant est une manche où Mathieu et Valentin jouent. Mais Julien et Dana ne vont pas tarder à nous rejoindre. Quelle ville de Suisse abrite une prestigieuse école polytechnique ayant compté dans ses rangs, disait la suite de la question une vingtaine de futurs prix Nobel, dont Albert Einstein. Zurich, tout à fait. En 1929, un peu d'art. Lorsque René Magritte inscrit « Ceci n'est pas une pipe » sur la toile, la trahison des images, quel objet représente-t-il ? C'est tout le surréalisme, bien sûr. Une pipe. En 2008, dans quel thriller produit par Luc Besson, Liam, Nisson, Valentin ? Taken. Encore. Deux points, neuf points. Valentin, vous êtes qualifié pour la deuxième. C'est une qualification express de Valentin, deux places encore à prendre et deux points à chaque bonne réponse pour Julien, pour Dana, pour Mathieu. Donc Taken, Luc Besson pour la production et Liam, Nisson pour cet acteur qui incarne un ancien agent secret dont la fille est enlevée par un gang. On joue pour deux points, je vous le dis à chaque bonne réponse. Un peu d'histoire maintenant, quel général Romain qui remporta sur Hannibal la victoire décisive de Mathieu ? Sipion l'Africain ? Oui, deux points. De Zama en 204 avant Jésus-Christ et surnommé l'Africain, Sipion, dit Sipion l'Africain. En Alsace, un peu de gastronomie, quel plat ? Préparé, Mathieu ? La choucroute ? Et la bonne réponse, Mathieu, vous rejoignez Valentin en tête à l'Assemblée. Julien, Dana, on va pouvoir respirer un peu. On va jouer autrefois, nous, c'est bien. Sampa. Alors, on joue pour trois points maintenant. Donc, trois bonnes réponses et c'est gagné, soit pour Julien, soit pour Dana. On y va ? Attention. Donc, la choucroute, oui. Quel trio musical formé de trois jeunes femmes prénommées Lucie, Elisa, Julien ? Elidji ? Elidji, Elidji, oui. Parce qu'on le prononce à l'anglo-saxonne, mais je n'allais pas vous refuser, bien sûr, la bonne réponse. El, donc les initiales L, E, J et Elidji, donc les trois jeunes femmes, Lucie, Elisa, Juliette, qui s'est fait connaître ce trio sur Internet en 2015 en reprenant de nombreux tubes en version acoustique. Allez, une petite pause musicale. Une reprise, on parlait de reprise, ici, c'est de Stromae, tous la même, Elidji, ça donne ça. Vous, les hommes, êtes tous les mêmes, macho, bici, bande de mauvais infidèles, si prévisibles, non, je ne suis pas certaine, que tu mérites, vous avez de la chance qu'on vous aime. Dites-nous merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous. Elidji, trois lettres et trois points pour Julien. Attention, Dana, il faut marquer des points. On va regarder ensemble cette image, maintenant, support de la question. Donc là, bien sûr, c'est la Galerie des Glaces du château de Versailles. Château dans lequel aura lieu en juin le célèbre bal de l'Ixe. Non, Julien, en fait, je n'ai pas encore commencé à poser la question, mais j'apprécie votre enthousiasme. Le célèbre bal de l'Ixe, c'est l'occasion du 225e anniversaire de Poétechnique. Quel premier peintre de Louis XIV a présidé la décoration de Versailles, réalisant notamment la voûte qu'on aperçoit ici de la Galerie des Glaces. Quel est ce premier peintre de Louis XIV ? Julien. Michel-Ange. Non. Dana, il faut tenter sa chance, il a raison. Valentin, Mathieu, une idée ? Le quelque chose. C'est ça. Charles Lebrun, exactement. Je ne donne pas des moitiés de points, mais on était sur la piste. Dana, Julien. Quel défaut que Jules Renard définissait comme l'habitude de se reposer avant la fatigue a pour synonyme familier. Julien. La paresse. Oui. A pour synonyme familier, les termes de flemme, de flemme, de fainéantise. Si vous en êtes là dans vos études, c'est qu'a priori, ce défaut ne vous concerne pas. Dana, attention. Rien n'est jamais joué dans ce jeu. Rien. Jamais. Donc tout est possible, mais Julien n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Un peu de sport. Au volleyball. A l'exception de l'éventuelle cinquième et dernière manche. En combien de points gagnant ? Dana. 12. Non. Ce... Julien. 25. Et la bonne réponse. Julien Sopelifu. Ah, mais zut ! Tu vous aurais bien gardé plus longtemps, Dana, moi. Oui. Tu vous aurais bien gardé plus longtemps. Est-il vrai qu'à Polytechnique, il y a de plus en plus de filles dans chaque promotion ou pas ? Oui. Oui, bien sûr. Ben, regardez, dans la promotion de Valentin, ils sont 16%. Oui. Ah oui. Nous, c'est 17% et la promotion suivante, elles sont 21%. C'est pas très féminisé, enfin c'est pas féminisé depuis très longtemps. C'est 74 ou 76, les premières femmes à l'école Polytechnique. Voilà. Et ça met du temps à monter. En même temps, je m'aperçois que puisqu'on joue depuis un moment ensemble, à chaque fois que je reçois Polytechnique, effectivement, on voit que le taux de féminisation augmente. Dana, un grand merci. Merci. J'espère, à bientôt. Et on a un cadeau pour Dana que voici. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 euros pour vous offrir, par exemple, une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec les coffrets Escape Game, Chasse au trésor et Murder Party, vos soirées entre amis promettent d'être fortes en émotions. Et si vous en voulez plus, amusez-vous à résoudre des énigmes dignes des plus fins limiers. Allez, nous quatre à la suite dans un instant. Le premier quatre à la suite de notre belle semaine de notre tournoi spécial Grandes écoles. Mais ça, c'est pour vous. Pour vous, pour gagner 25 000 euros, je vous rappelle la question de ce soir. À quelles pattes d'animaux compartons une écriture peu lisible ? Deux possibilités. Un, des pattes de mouche. Deux, des pattes d'oie. 32 43 pour le téléphone et pour la bonne réponse. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Je félicite à nouveau Julien, Mathieu et Valentin. Et c'est parti. Deuxièmement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada